Attention les amis, ça y est, c'est reparti. La guerre des box s'est relancée. Bouygues Télécom dégaine sa Miami. La Miami box qui devait sortir à la fin de l'année dernière, elle est donc un peu en retard. Elle est disponible depuis quelques jours pour les abonnés Bouygues Télécom. Particularité, il y a de l'Android dedans. Alors petit tour du propriétaire bien sûr, son look, beaucoup plus petite qu'une box traditionnelle. Jérôme, là on se retrouve avec une petite box carré. Oui, on dirait presque la taille d'un lecteur de CD. Vous savez les lecteurs des CD, on s'en souvient. Dans les années 80. Ça, c'était bien, voilà. Alors à l'intérieur, en revanche, ce n'est pas du matos des années 80, les amis. Ça dépote, on peut dire qu'il y a l'équivalent d'une tablette haut de gamme avec du quad-core, sortie HDMI, bien sûr. Cela dit, c'est pratique pour l'approcher sur la télé. Port USB, port SD, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Elle est même Bluetooth. Exactement. Alors les particularités surtout au niveau des usages, c'est que cette box essaie de concentrer toutes les sources vidéo. Donc on peut regarder la télé, ce qui est la moindre des choses. 165 chaînes en live, plus du replay, plus de la VOD, plus de la vidéo sur Internet. Et voilà. Et accès au Google Store, donc le portail d'applications de Google qui va vous permettre de transformer cette box en console de jeu, pourquoi pas en navigateur Internet. Vous allez pouvoir en faire ce que vous voulez en fait, puisqu'à l'intérieur, c'est de l'Android. Alors Bouygues met le paquet avec l'interface sur la recommandation, un peu à la Netflix, et puis avec un moteur de recherche qui permet, par exemple, de taper le titre d'un film ou le titre d'une émission ou d'un thème ou d'un acteur et ensuite de faire une recherche sur toutes les plateformes disponibles. Petite souris sur le gâteau, cette box est compatible Promcast, c'est-à-dire que vous allez pouvoir piloter cette box depuis votre smartphone et envoyer, par exemple, du contenu Netflix ou YouTube directement sur votre télé depuis votre smartphone. Et oui, puisque la grosse, grosse particularité, c'est l'intégration d'Android, c'est du Jelly Bean 4.2.2, pour tout dire. Et bientôt, d'ailleurs, ça va être mis à jour en 5.0 Lollipop. Donc finalement, cette box ressemble un peu à votre smartphone ou votre tablette, ce qui facilite les échanges, ce qui permet, par exemple, d'utiliser le mobile comme télécommande très simplement, y compris d'ailleurs comme télécommande vocale. Bref, cette box, vous l'avez compris, c'est une révolution, selon Olivier Roussa, qui est le PDG de Bouygues Télécom. C'est une révolution dans le monde des box qui est de même nature que celle qu'on a connue lorsqu'on est passé au smartphone Android Apple et qu'on venait des OS propriétaires des fabricants de téléphone. On a maintenant une box qui embarque un OS Android et parce qu'elle embarque un OS Android, c'est une box qui va pouvoir capter la totalité de l'innovation des millions de développeurs Android qui existent dans le monde et qui vont nous permettre d'avoir des features supplémentaires en permanence qui donnent du confort, qui donnent des services supplémentaires pour les clients. Et nous avons fait un mariage dans lequel, si vous êtes par exemple sur la chaîne TF1, les applications qui apparaîtront sur le côté de l'écran quand vous souhaitez des applications sont des applications qui sont du monde TF1. Nous avons avec France 2 les applications du monde France 2 et c'est un travail qu'on a fait avec les chaînes qui était très attentif au fait que ce soit l'occasion pour elles de mettre des choses supplémentaires autour de leur programme et pas des choses qui viennent remplacer le contenu de leur programme. Donc c'est un mariage entre le web et les télévisions dans lequel on satisfait les chaînes et on satisfait le web en la présence de Google. Voilà donc pour cette Miami box qui arrive, qui est disponible mais qui ne remplace pas la B box actuelle d'ailleurs qui va rester au catalogue de Bouygues. Quand vous en avez deux à la maison, ça fait les deux box à Miami. Il fallait qu'il y ait la personne. Alors pourquoi Bouygues Télécom se met à Android dans ses box ? Et bien tout simplement pour des raisons économiques déjà. Jérôme, ça coûte moins cher de fabriquer une box puisqu'à l'intérieur on a l'équivalent d'un smartphone. Alors qu'une box développée par les opérateurs, c'était tout de suite plusieurs centaines d'euros. Donc des économies pour Bouygues Télécom qui en a bien besoin en ce moment. Oui mais ça fait un petit peu entrer le loup dans la bergerie. Et surtout, oui. C'est Google qui grignote un peu plus de place dans nos salons et peut-être à terme au détriment des opérateurs. C'est pour ça que d'ailleurs certains n'en veulent pas. Et par exemple du côté de chez Free, pas question de mettre de l'Android dans la Freebox. Voilà, est-ce que les autres opérateurs vont céder aux sirènes de Google pour la box de la maison qui on va le dire, c'est vrai, l'endroit stratégique sous la télévision. On va suivre ça de près en cette année 2015. On se retrouve demain bien sûr sur Zoanet TV. Salut à tous. Salut à tous.